C'est parti pour Bordeaux Faites le Fleuve. La 10e édition a commencé ce vendredi. C'est sous un temps magnifique que le maire Alain Juppé ouvre les festivités. Accompagné de ses adjoints avec notamment madame Arielle Piazza et l'adjoint au maire en charge du tourisme, Stéphane Delau qui est heureux que ça commence. Ça y est, c'est parti pour 10 jours avec ce soir les beaux voiliers de la Solitaire qui vont rentrer dans le port de la Lune, précédés par le Marité pour un beau spectacle de sons, d'images, de feux, de pyrotechnie, de fumée. Tout ça un peu dans l'émotion quand même parce qu'on veut aussi rendre un petit hommage à Manchester. Est-ce qu'il y aura beaucoup de monde ce soir ? Écoutez, nous verrons ça, nous l'espérons. Il fait jusqu'à présent très beau. On nous a annoncé des orages pour cette nuit. On espère que les Bordelais vont comme d'habitude venir au rendez-vous sur les quais qu'ils aiment beaucoup pour voir vivre leur fleuve, voir vivre les bateaux dans le port de Bordeaux. C'est devenu aujourd'hui un grand bonheur pour tous les Bordelais et pas que les Bordelais, nos visiteurs aussi. D'ici quelques heures, il y aura la parade des bateaux qui vont défiler dans le port de la Lune. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attendait avec impatience ? Bien sûr, on attend ça parce que c'est aussi un moment d'émotion. Il y a deux ans, quand les skippers sont rentrés sur la voie de Pavarotti avec des belles lumières et des belles couleurs dans ce port, il y a eu un moment d'émotion très fort et chacun ressent ça au fond de lui-même. La mer appelle l'émotion, surtout quand on la provoque un petit peu comme on le fait là, par la musique et le spectacle. Du 26 mai au 4 juin, plus de 300 000 personnes sont attendues sur les quais de Bordeaux pour l'événement. Solitaire du Figaro, Feu d'artifice, Visite du Bélème et du Marité, La Basque, Attitude et la rencontre avec les 43 skippers. Voici ce qui vous attend pour cette 10e édition et Radio CHU vous fera vivre les meilleurs moments de ce Bordeaux-Fête-le-Fleuve. Sous-titrage ST' 501